De quels outils ou logiciels avez-vous besoin pour réussir sur Internet ? C'est ce que nous allons voir dans cette présentation. Si vous ne me connaissez pas, je suis Easy Catala, je suis consultante en personal branding. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à Internet. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, allez tout simplement visiter mon site Easy Catala. Vous avez une page à propos, vous avez plein de renseignements aussi dans la description. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui ? Eh bien, nous allons d'abord faire la liste des outils dont vous avez besoin si vous souhaitez développer votre activité sur Internet. Nous allons également voir quels sont les outils qui existent actuellement sur le marché. J'ai deux écrans, c'est pour ça que je jongle avec les écrans. Nous allons également, j'ai également donc vous montrer, vous parler des outils que moi j'utilise. Et également, je vais vous faire un tuto, une démonstration des outils que j'utilise pour que vous puissiez voir pourquoi j'ai choisi de les utiliser, tout simplement. Alors, cette petite image, vous l'avez sûrement déjà vue, si vous avez vu certains de mes webinaires. À un moment de ma présentation, vous pouvez vous sentir comme cette petite fille à recevoir trop d'informations d'un coup sur le visage, d'être surpris, d'être perdu. Ne vous inquiétez pas, si c'est vraiment le cas, finissez la vidéo et ensuite, revoyez la vidéo bien tranquillement. Et si éventuellement, vous bloquez trop, vous avez toujours la possibilité de m'envoyer un petit message, de mettre un commentaire sous la vidéo ou si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez dire d'autres choses, de prendre un rendez-vous avec moi. Alors, on commence. La liste des outils dont vous avez besoin pour développer votre activité sur Internet. Alors, le logiciel. La première chose dont vous avez besoin, c'est un logiciel de statistiques qui va vous permettre de faire des suivis, c'est-à-dire de voir le nombre de personnes qui ont visité vos pages, qui ont regardé vos publicités et vos publications. Vous allez également avoir besoin de logiciels de réseaux sociaux. Il faut savoir que lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, ce sont des petits logiciels en ligne. Donc, vous allez avoir besoin de pages de réseaux sociaux. Vous le savez peut-être. Moi, je vous recommande LinkedIn, YouTube, Instagram et bien sûr, Facebook. D'ailleurs, au niveau de Facebook, je vais vous mettre juste là, là, une petite vidéo pour justement que vous puissiez accéder à... Mince ! À une vidéo justement sur Facebook, comment installer une page professionnelle. Ensuite, vous avez besoin d'un site Internet. Vous avez besoin d'un logiciel de capture. L'argent est dans la liste. Vous avez besoin d'obtenir les adresses e-mail de vos prospects afin de pouvoir ensuite leur envoyer toutes vos informations, afin de les fidéliser pour qu'ensuite, ils deviennent vos clients. Vous avez besoin d'un logiciel qui va envoyer votre aimant à un client. Donc, ça aussi, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder. J'ai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook qui parlent de ça. Moi, je conseille, lorsque les personnes arrivent sur votre site Internet, d'offrir un petit cadeau, un guide, une formation ou la venue à un événement, de l'offrir gratuitement en échange de leur adresse e-mail. Et c'est ce qui va vous permettre ensuite de les recontacter. Donc, vous avez besoin d'un petit logiciel qui, automatiquement, va envoyer ce petit cadeau à votre client. Vous avez également besoin d'un logiciel qui va envoyer les mails que vous avez besoin de leur envoyer, sans qu'on passe par copie cachée sur Outlook, Yahoo ou toute autre chose. Vous allez avoir besoin d'un autorépondeur. Alors, si vous ne savez pas quelle est la différence entre un logiciel qui envoie des mails et un logiciel qui fait autorépondeur, eh bien, un logiciel qui fait autorépondeur, c'est un logiciel où vous allez paramétrer un certain nombre d'envois de mails. Par exemple, lorsqu'une personne va télécharger votre aimant à client, vous allez pouvoir dire, le jour J, elle reçoit un mail avec l'aimant à client, avec mon cadeau. Mais J plus 1, elle reçoit un courrier. J plus 2, elle reçoit un courrier. J plus 30, elle reçoit un courrier. J plus 100, 200, 300. Vous pouvez paramétrer autant de mails en automatique que vous le désirez. Et c'est ça qui va permettre de fidéliser vos clients en automatique, puisqu'ils vont vous voir et vous revoir, et donc apprendre à vous découvrir et auront systématiquement, à un moment, envie de travailler avec vous. Vous allez avoir également besoin d'un logiciel qui va gérer vos prospects. Lorsque tout le monde, tous les prospects qui vont demander votre aimant à client vont arriver sur votre site, votre autorépondeur, vous allez avoir toutes les adresses mail. Il va falloir un logiciel qui vous permette de mettre des petites descriptions pour savoir qui est quoi et qui est rentré comment. Par exemple, imaginons que vous avez un aimant à client. Donc moi, dans ce cas-là, j'appelle ça. Vous avez un aimant à client. Les personnes ont téléchargé votre aimant à client. Ensuite, ils ont acheté une de vos formations. Vous faites une promotion sur cette dite formation. Donc, vous ne voulez pas que les gens qui viennent d'acheter cette formation, eh bien, voient qu'il y a une promotion. Parce qu'imaginez qu'une personne l'a acheté il y a trois jours, elle va vous recontacter en disant « Oui, mais moi, j'ai acheté il y a trois jours. Vous devez me faire le prix promotion. » Donc, pour faire ça, tout simplement, il faut envoyer un mail, donc une newsletter, un mail à toutes les personnes qui ont téléchargé votre aimant à client, sauf toutes les personnes qui ont déjà acheté votre formation. Donc, il vous faut un logiciel qui vous permette de faire cela. Vous avez également besoin d'un logiciel de prise de rendez-vous. En automatique, idéalement croisé avec votre agenda professionnel et d'autres logiciels. Vous avez besoin d'un logiciel sur lequel vous allez faire les rendez-vous. Je sais que beaucoup d'entre vous qui fonctionnent déjà en ligne utilisent Skype. Ce n'est pas du tout pertinent. Vous ne pouvez pas enregistrer des conversations. Voilà, il y a plein de petits blocages au niveau de Skype. Donc, il vous faut un logiciel qui vous permette de faire des face-à-face avec vos clients si vous faites effectivement du consulting ou des formations ou autres. Et un logiciel également qui va enregistrer cette dite conversation puisque peut-être que votre client aura envie de le revoir. Vous allez également avoir besoin d'un logiciel qui va héberger votre formation en ligne ou vos conseils ou les cadeaux que vous allez offrir à vos clients. Vous allez avoir besoin d'un logiciel d'affiliation. Lorsque vous allez demander aux gens que vous connaissez ou à vos clients existants de parler de vous, de parler de ce que vous faites, vous allez leur donner un lien affilié. Ce qui fait que si quelqu'un clique sur le lien d'un de vos clients, donc sur un lien affilié, cette personne va devenir votre client et donc acheter. Mais la personne qui est affiliée va pouvoir aussi toucher une commission sur ce que vous avez, sur la personne qu'elle vous a recommandée. Et ça, c'est une très, très bonne façon d'avoir plus de clients et d'avoir plus de personnes qui soient fidèles à vous. Et une petite chose qui n'est pas marquée ici, vous allez également avoir besoin d'un logiciel de paiement. Je ne l'ai pas rajouté. On va peut-être le rajouter en deux petites secondes. Hop. Je descends. Donc ici, un... Hop. Vous allez avoir besoin d'un logiciel de paiement afin que vos clients, justement, puissent acheter en automatique et que vous ne soyez pas obligés de leur courir derrière pour leur dire « Payez-moi, vous devez me payer ceci ». Donc, ce logiciel de paiement, on va pouvoir payer en automatique par carte bleue, mais également, on va pouvoir automatiquement générer des paiements plusieurs fois. Donc, voilà l'ensemble des choses dont vous avez besoin pour développer votre activité sur Internet. Donc, ici, vous voyez que nous avons... Donc, la deuxième partie de cette vidéo, c'est les outils qui sont actuellement sur le marché. Alors, au niveau d'un site Internet, si vous souhaitez développer un site Internet, moi, je vous le conseille vivement. C'est vraiment le moyen, le meilleur de rassembler toutes les personnes. Donc, si vous avez un site Internet, moi, je vous conseille de prendre WordPress. C'est un logiciel, si vous assietez juste l'hébergement et le nom de domaine, ça vous coûte 30 euros. Donc, c'est vraiment, vraiment pas énorme. Par contre, ça vous permet d'être propriétaire de votre nom de domaine, donc de ne pas risquer que quelqu'un vous le prenne ou autre. En plus, ça vous permet de le personnaliser, de rajouter plein de choses et de centraliser la plupart de votre communication. Donc, moi, je vous conseille absolument WordPress. Tous mes sites sont avec WordPress. Je suis amoureuse de WordPress. Vous avez plusieurs tutos sur ma chaîne YouTube pour comment créer un site Internet avec WordPress. Même s'ils ont changé 3-4 choses au niveau de l'interface, vous allez voir, c'est hyper facile. Deuxième chose, deuxième logiciel dont vous allez avoir besoin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, c'est un logiciel de prise de rendez-vous. Comme vous pouvez le voir ici, je vous conseille un logiciel qui s'appelle Calendit. Et c'est réellement un logiciel que je vous conseille parce que je vais vous montrer ça. Tic. Tic. Les joies du direct. Donc, en fait, Calendly, c'est un logiciel que moi, déjà, j'utilise. Là, on est, par exemple, sur mon site Internet qui est un site Internet WordPress. Comme je suis en train de filmer, forcément, c'est un petit peu plus long. Et vous voyez que quand on est ici sur mon site Internet, quand vous allez dans « Hop ! » « Prendre un rendez-vous », il y a sur cette page, donc, justement, ce fameux logiciel Calendly. Vous voyez ici. Et les personnes peuvent choisir de prendre un rendez-vous quand ça leur va. Ce logiciel est croisé avec mon Gmail, donc mon agenda. Et il est également, pour ma part, croisé avec le logiciel Zoom qui est mon logiciel de prise de rendez-vous. On en parle dans quelques minutes. Si vous êtes intéressés par ce logiciel, sachez que je ne fais pas d'affiliation dessus. Mais sur ma chaîne YouTube, vous avez ici, en tapant tout simplement « Easy Calendly », vous avez un tuto qui a été fait. On va faire ça pour ne pas que vous l'entendiez. Vous avez un tuto qui a été fait pour… On va l'arrêter. J'ai fait un tuto, donc, sur Calendly. C'est absolument gratuit. Si vous prenez des rendez-vous de 30 minutes, donc des rendez-vous découvertes, c'est absolument et entièrement gratuit. Vous pouvez également le placer sur un pop-up, sur votre site Internet. C'est juste parfait. Ensuite, le logiciel suivant dont nous allons parler aujourd'hui. Forcément, il faut revenir. Le logiciel suivant, effectivement, c'est Zoom. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Lorsque vous êtes sur mon agenda, en fait, mon agenda crée automatiquement des rendez-vous avec Zoom. Donc, moi, j'ai la version payante de Calendly, ce qui fait que j'ai plusieurs types de rendez-vous possibles, y compris les rendez-vous pour mes clients. ou mes clients. C'est-à-dire que quand un client qui a déjà payé un abonnement avec moi, qui a déjà un accompagnement avec moi, eh bien, tout simplement, il va sur une page qui est spécifique. Il choisit une heure qui lui convient. Et ensuite, automatiquement, Zoom va créer une heure et un espace de rendez-vous. Et il va également enregistrer le rendez-vous. Donc, ça, exactement comme tout à l'heure, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Vous tapez Easy Zoom sur Facebook et vous n'aurez absolument aucun problème pour le trouver. Un autre type de logiciel dont vous avez besoin, ce sont des logiciels de statistiques. Donc là, effectivement, les plus connus et qui sont gratuits aussi, et c'est les deux que je vous conseille d'avoir sur votre site Internet, c'est tout simplement le Pixel Facebook et Google Analytics. si vous n'avez pas... Il ne veut pas fermer, en fait. C'est très, très ennuyeux. Donc, pareil, sur ma chaîne YouTube, vous avez... D'ailleurs, je vais vous mettre le petit lien ici. Vous avez un petit lien, si vous souhaitez vous-même installer un Pixel Facebook. Et vous allez voir, c'est très, très facile à installer. Ça prend moins de deux minutes, mais ça vous permettra, en fait, de réellement savoir qui va visiter votre site Internet. Et ça va vous permettre ensuite de refaire des publicités. Alors, vous avez plusieurs types de publicités que vous pourrez faire avec Facebook. Ça, vous verrez ça la semaine prochaine dans une autre vidéo que je vous ai préparée. Mais aujourd'hui, voilà, c'est vraiment les deux logiciels que je vous conseille d'installer sur votre site Internet. Ce sont des petits bouts de code que vous allez placer. Si vous allez donc voir mon tuto sur Pixel Facebook, vous allez voir, je vous explique tout, où il faut le mettre. C'est vraiment un tuto de A à Z. Ce n'est pas un tuto où je vous montre juste ce qu'il faut faire. C'est vraiment un tuto de A à Z. Si vous avez WordPress, bien sûr. Ensuite, les logiciels qui sont beaucoup plus complets. Donc, un logiciel qui va vous permettre de faire... logiciel de capture de mail, logiciel qui va vous permettre d'envoyer votre aimant à un client, logiciel qui va vous permettre d'envoyer des mails, logiciel qui va faire autorépondeur, un logiciel qui va faire... gérer vos prospects, etc. Donc, il existe plusieurs types de logiciels actuellement sur le marché. Tous, ceux qui sont affichés à côté, ne font pas ça. D'accord ? Donc, effectivement, il y a certains logiciels qui ne font absolument pas la totalité. Notamment, je ne suis pas sûre que Learnybox, par exemple, permette de faire la gestion des prospects. Donc, il faut absolument le voir. Je ne suis pas sûre que Kajabi le fasse. Et je sais que pour ClickFunnels, par exemple, il faut rajouter quelque chose d'externe pour tout ce qui est autorépondeur ou autre. Mais après, voilà, je vais vous montrer de toute façon ce qu'il y a. Hop ! On va faire comme ça. Donc, je vous ai prévu. Donc ici, hop, c'était... Pas du tout ! Donc ici, par exemple, si vous avez besoin de quelque chose, vous marquez Tuto Zoom ou Tuto Pixel, vous allez trouver, vous voyez, même quand on parle Easy Tuto, vous voyez, Easy Zoom, vous le trouvez de suite. Vous avez d'autres vidéos, vous pouvez regarder ce qui vous convient. Moi, ce que j'ai prévu de vous parler aujourd'hui, c'est des trois logiciels principaux. Donc, ClickFunnels. Donc, ClickFunnels permet de faire... Hop, on va déplacer ma petite tête. Donc, ClickFunnels permet de faire des partages d'entonnoirs. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer un tunnel de vente, là aussi, on est sur autre chose. Lorsque vous allez créer des tunnels de vente, eh bien, vous pourrez les partager. Ça, c'est très, très bien aussi. C'est important. Ça vous permet de... Si vous voulez... Par exemple, moi qui forme à la création de tunnels de vente, j'ai un tunnel de vente basique et je l'envoie à mes clients, ce qui fait qu'ils ne partent pas sur une trame toute blanche. Ils partent vraiment en suivant ce que j'ai déjà préparé. Donc ça, ClickFunnels le fait. Donc, il fait... Vous avez 20 entonnoirs, vous avez 100 pages, c'est-à-dire de pages de capture de vente ou autre que vous allez pouvoir créer. Bref, voilà. Vous avez plein, plein de choses au niveau de ClickFunnels. Par contre, je vérifie effectivement. Il ne fait pas autorépondeur. Donc, s'il ne fait pas autorépondeur, il ne fait pas l'envoi des mails, il ne fait pas l'envoi des tags et il ne fait pas non plus l'automatisation d'un envoi. Donc ça, il faut le paramétrer. Et sur ClickFunnels, au plus bas, vous êtes à 97 dollars. Effectivement, ensuite, vous avez d'autres choses en augmentant le tarif. Ensuite, je vous avais parlé de Learnybox, qui est le petit français, normalement. Learnybox est un logiciel qui a été créé par l'oraison Pazzino que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Donc, effectivement, sur Learnybox, vous avez une partie gratuite, mais elle est vraiment, vraiment le plus petit possible. Et ensuite, vous avez une formule à partir de 100 euros et une formule à partir de 300. Alors, le petit plus de Learnybox, c'est qu'à l'intérieur du tarif, vous avez une possibilité de faire des webinaires. Donc, Learnybox permet de faire des formations, permet d'avoir des espaces membres, donc des espaces où vous allez héberger des formations. Ici, vous avez donc un tunnel de vente. Donc, avec l'option 0 euros, vous n'avez droit qu'à un seul tunnel de vente, c'est-à-dire une seule page de capture, un seul aimant à cliquer, un pop-up. Par contre, je ne suis pas sûre, je ne suis sûre d'ailleurs qu'on ne peut pas mettre leur pop-up sur votre site internet. Ça, c'est sûr et certain, on ne peut pas parce que j'avais essayé. Vous avez donc 20 tunnels, 250 contacts, etc. Donc, ça, c'est l'option gratuite. Et ensuite, effectivement, quand vous commencez à rentrer un petit peu d'argent, eh bien, vous passez dans les forfaits suivants. Donc, 1 000 contacts, tunnel de vente, page de tunnel illimitée, affiliation en illimité. Donc, il fait les affiliations, ça, c'est très, très bien. Et les noms de domaines, c'est-à-dire que lorsqu'on ne voit pas que les gens arrivent sur Learneebox, ils ont l'impression d'arriver sur votre site internet. Donc, voilà pour Learneebox. Envoi de mail en illimité. Par contre, je ne vois pas qu'il y a les tags. Donc, il faudra voir si effectivement, c'est quelque chose qui est en plus. Enfin, voilà. C'est un des outils qui peut vous aider à faire tout ça. Ensuite, celui dont je vous ai parlé aujourd'hui, celui dont je vous ai parlé qui était justement dans les outils qui existent actuellement sur le marché, il y a Kajabi. Kajabi, vous voyez, c'est entre 119 et 119. pardon, 119 et 319 euros. Donc, il permet de faire beaucoup de choses, y compris par exemple la création d'un site internet qui est spécifique à Kajabi. Le problème dans ce cas-là, c'est que si à un moment, vous souhaitez quitter Kajabi, vous n'avez plus de site internet. Donc, il permet par exemple sur le plus petit prix de faire 10 000 contacts, d'avoir 10 000 membres. Vous avez envoi de mail en illimité, page de destination en illimité, donc page de vente, capture, etc. Par contre, je ne vois pas qu'il fait autorépondeur. Et voilà. Moi, c'est un logiciel que j'ai créé il y a... que j'ai créé, pardon, que j'ai testé. En fait, j'ai testé 18 logiciels il y a quelques années. En 2018, si ma mémoire est bonne, lorsque j'ai quitté Learnybox et que j'ai voulu passer sur un autre logiciel, j'ai testé 18 logiciels. Kajabi, c'est un logiciel que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois ou deux. Il n'est pas du tout très intuitif, en tout cas pour moi. Par exemple, c'est vrai qu'il y a des mails qui sont préfets lorsque quelqu'un rentre. Par exemple, vous avez une nouvelle personne qui s'inscrit à votre liste, eh bien, vous avez un mail qui est envoyé. Ce pourrait être super, sauf que ce mail est envoyé en anglais. Donc, si vous travaillez en français, il faut modifier tout ce qui est comme ça. Donc, voilà, par rapport à Kajabi. On va retourner sur le PowerPoint. Donc, effectivement, on retourne au début. Donc, effectivement, avoir ce type de logiciel, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez avoir pour attirer vos clients et les fidéliser puisque vous allez mettre, créer un écosystème où vous allez leur donner un cadeau, ils vont vous donner leur adresse e-mail et vous allez leur emporter du contenu et leur proposer des formations, des accompagnements ou autre. Donc, il vous faut réellement un logiciel comme ça pour commencer. Par contre, vous vous en doutez, mes outils, eh bien, ce n'est pas du tout un des logiciels dont je vous ai parlé là. C'est complètement un autre logiciel. Par contre, ce logiciel fait l'ensemble des choses dont vous avez besoin. c'est-à-dire qu'au niveau des logiciels statistiques Pixel, Facebook et Google Analytics, vous pouvez mettre les codes de Facebook et de Google Analytics sur le logiciel dont on va parler. Vous avez également des liens avec les réseaux sociaux. Vous pouvez faire un site Internet, mais je vous le déconseille. Pour moi, il n'est pas encore prêt pour faire des sites Internet, garder WordPress. Par contre, ce logiciel va vous permettre de faire des pages de capture. Il va vous permettre d'avoir un pop-up que vous pourrez créer, donc qui sera complètement coordonné et que vous allez pouvoir mettre sur votre site Internet. Il va vous permettre donc d'envoyer votre mail, votre aimant à client en automatique, d'envoyer des emails, de créer un autorépondeur, de gérer vos prospects grâce à des tags. Et ça, je vous assure que c'est juste fantastique. C'est un logiciel également qui va vous permettre d'héberger vos formations, vos accompagnements et vos cadeaux, qui va vous permettre de faire de l'affiliation et qui va également être un mode de paiement pour votre site Internet. Je vous montre ce petit logiciel de suite. Je ne le vends pas, qu'on soit d'accord, je fais de l'affiliation sur ce produit, mais je ne l'ai pas créé du tout. Donc, ce logiciel s'appelle Systemio. Lorsqu'on arrive sur Systemio classique, donc là, on est effectivement sur une page. Vous voyez, lorsqu'on arrive sur un Systemio comme ça, eh bien, normalement, lorsque vous allez pouvoir créer un compte, donc connexion et que vous n'êtes pas encore client, vous allez avoir droit à 14 jours d'essai. D'accord ? Si vous passez par le lien que je vous mets sous la vidéo, vous avez droit à 30 jours d'essai. D'accord ? Donc, j'ai testé, j'ai recommencé, donc justement, je me suis inscrite sur ce logiciel pour le montrer aux membres de ma formation Votre marque C'est vous qui est une formation sur laquelle j'accompagne des entrepreneurs, principalement des infopreneurs sur plusieurs mois et le but, c'est justement de mettre en place tout un écosystème avec en partie ce dont on a parlé aujourd'hui mais également beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, on en parlera. Alors, on va mettre, je ne sais pas s'il a préenregistré le code, c'est parfait. Donc, vous voyez que là, on arrive à l'intérieur du logiciel que moi j'utilise. Évidemment, là, ce n'est pas l'espace que moi j'utilise, c'est l'espace que j'ai créé pour faire un tuto à mes apprenants. Vous pouvez le voir ici, vous avez effectivement 29 jours d'essai gratuit parce que je l'ai fait hier. Donc, normalement, en passant par mon lien, vous avez effectivement 30 jours ce qui vous permet de mettre en place tout votre tunnel et commencer à rentrer de l'argent. Donc, les abonnements, déjà, parce qu'on a tout à l'heure parlé des prix, donc c'est important de parler du prix, sur le forfait démarrage, le forfait start-up, on est à 27 euros. Et je peux vous assurer que pour commencer, c'est largement suffisant. Vous avez donc droit à 5000 contacts, vous avez droit à trois sites membres, c'est-à-dire à trois formations en ligne et à partir du moment que vous aurez ça, déjà, vous allez commencer à rentrer de l'argent. L'envoi de mail étant illimité, le nombre d'espaces de pages de capture, des mois clients, de tunnels de vente étant illimité, et c'est vraiment, vraiment très, très bien. Par contre, moi, j'ai ce forfait-là, pour moi personnellement, je n'utilise pas encore les webinaires. Ce n'est pas des webinaires en ligne, c'est simplement des espaces où vous allez pouvoir remettre ce qu'on appelle des webinaires en evergreen, c'est-à-dire quelque chose que vous avez déjà enregistré, d'accord, et que vous allez pouvoir remettre à la disposition de certaines personnes. C'est quelques paramétrages, on ne voit pas ça aujourd'hui. Alors, ce logiciel, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Eh bien, déjà, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un tableau de bord qui vous permet d'avoir une vision globale de ce que vous faites. Ici, vous aurez les adresses mail des nouvelles personnes qui se sont inscrites. Et ici, les statistiques des nouveaux contacts et également les nouveaux paiements. C'est toujours intéressant. Mais, ce logiciel vous permet également de faire de l'affiliation. Donc ici, vous avez un tableau de bord quand vous, vous êtes affilié. Et ce que j'aime beaucoup dans ce logiciel, c'est que quand vous débutez, vous, vous avez la possibilité de regarder ici dans le marketplace, de voir tous les gens qui ont déjà créé des formations en ligne et qui souhaitent trouver des affiliés. Donc, vous pouvez le faire aussi. Quand vous aurez créé votre propre formation, vous pourrez la mettre dans le marketplace et toucher des commissions par rapport à ça. Donc, c'est extrêmement intéressant si vous n'avez pas encore de produits à vendre, de conseiller les produits des autres. Ce logiciel, Systemio, vous permet également de gérer vos contacts. C'est-à-dire qu'ici, vous aurez la liste de vos contacts que vous pourrez trier. vous aurez également ceci et c'est ceci vraiment qui est une pépite pour moi. C'est les tags. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter automatiquement des mots-clés en fonction des différents tunnels, différentes entrées, différents téléchargements et même des différentes pages vues pour l'ensemble des personnes qui sont venues visiter vos pages de capture. Exemple, vous avez une page d'un produit actuellement et certaines personnes ont vu la page de vente de ce produit mais ne l'ont pas encore acheté. À la condition que ces personnes soient déjà dans votre liste, d'accord, vous avez avec le jeu des tags la possibilité d'envoyer un mail à toutes les personnes qui ont vu cette page mais qui n'ont pas encore acheté le produit. Et très sincèrement, c'est très, 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 très simple. Il faut dire sur le côté quand vous allez créer un mail, envoyer à tous les et choisir dans la liste tous les tags, tout ce tag-là, par exemple, pour moi, c'est le tag Prospect et retirer les clients 2. C'est extrêmement facile, c'est deux clics. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de créer des tunnels et là encore, c'est extrêmement intuitif. Ça, c'est une démonstration qu'on a fait avec une autre de mes clientes hier. Donc là, on a créé un test et vous voyez que si vous voulez ajouter une page, vous faites ajouter. Ici, vous mettez test 2. Vous choisissez ici le type de page. Donc nous, par exemple, on va faire une page de capture. Très bien. Vous voyez, la page s'affiche ici. Vous avez ici des templates qui sont déjà faits que vous pouvez modifier et ça, c'est juste génial parce que tout le monde ne débute pas et tout le monde n'est pas client avec moi donc on n'aura pas quelque chose de déjà prêt. Même si on est client avec moi, on a peut-être un moment envie d'avoir une page qui est un petit peu différente. Donc là, par exemple, on va prendre celle-ci qui est plutôt jolie. Vous savez, avec petite maison, ce n'est pas mal. Regardez. On peut sélectionner ou prévisualiser. On va sélectionner et là, vous voyez, la page a été générée. Vous cliquez ici sur modifier et vous pouvez tout modifier simplement en faisant un double-clic. Vous voyez, supprimer, ctrl-z pour remettre. Les images, c'est pareil. Il vous suffit d'aller dans l'espace. Vous voyez, ici, comme c'est le vert qui prend l'image, vous prenez ici et vous allez avoir ici l'image qui en font. Vous avez la possibilité de modifier tous les textes, les photos en simple clic et si vous voulez rajouter quelque chose, il vous suffit tout simplement d'aller ici et de le glisser. Vous voyez, ça se positionne tout seul. Vous pouvez rajouter des images, des vidéos, des audios. Il y a pour moi, aujourd'hui, pas plus simple actuellement sur le marché. C'est le logiciel que j'utilise pour expliquer à mes clients ce qu'il faut faire parce que ça les rend autonomes très rapidement. Et puis, c'est vraiment, vraiment très facile. Donc ici, vous pouvez créer toutes les types de pages, pages de capture, pages de vente, pages de paiement, paiement plusieurs fois, etc. Tout se fait ici. Ensuite, donc ici, les tunnels, ici, les emails. Donc ici, les newsletters dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les envois ponctuels. Ici, vous avez les campagnes. Donc ici, c'est l'autorépondeur, c'est-à-dire que vous allez envoyer les mails en automatique et ici, vous aurez les statistiques. Donc je ne cliquais pas mais parce que pour l'instant, c'est un compte qui n'est pas utilisé. Vous avez ici la possibilité de créer un blog. Alors personnellement, je trouve que pour l'instant, ils ne sont pas encore aboutis au niveau du blog. Je n'aime pas le résultat mais c'est à vous de voir et de l'adapter comme vous voulez. Ici, vous avez les automatisations, règles et éditeurs de workflow. Donc effectivement, vous avez automatiquement quand vous allez créer des pages dans les tunnels de vente, vous aurez la possibilité de paramétrer des automatiques. C'est-à-dire que quand une personne télécharge ceci, elle reçoit un mail, etc. Ça, c'est vraiment vraiment hyper facile et je vais vous montrer d'ailleurs dès que j'aurai fini ça. Mais vous pouvez également le faire ici. Par exemple, déclencheur. Donc, c'est quand une personne s'inscrit, vous voyez, inscription, choisir la page, donc s'inscrit à la page 2. Donc, la règle, c'est lorsque la personne s'inscrit à la page 2, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle s'abonne à une newsletter, elle reçoit un tag, on lui envoie un email. Tout ça, vous pouvez le faire ici mais vous pouvez également le faire là, lorsqu'on est dans votre tunnel que je vais ici, vous avez ici règle d'automatisation et c'est exactement pareil. Donc, lorsque le déclencheur, c'est ce produit lorsque la personne s'inscrit, si vous faites ajouter, par exemple, ajouter un tag et vous ajoutez tout simplement un tag, ce n'est pas plus compliqué. Évidemment, vous sauvegardez toujours. l'éditeur de workflow, c'est la même chose que les règles, sauf que c'est visuel. Ça vous permet de voir les choses de façon visuelle. Vous avez également ici une partie vente où vous pourrez rajouter des produits physiques si vous vendez des produits vraiment physiques, du matériel ou autre. Vous avez la possibilité de faire des bons de réduction, c'est-à-dire de créer un bon que vous allez envoyer simplement aux personnes qui n'ont pas commandé depuis longtemps et ça leur permettra d'avoir une préférence. Donc ici, vous aurez l'ensemble des commandes. Ici, l'ensemble des paiements. Alors, c'est bien différent parce que si une personne paye en plusieurs fois, donc il y aura une commande, mais le paiement sera en plusieurs fois. Donc, le paiement ne sera pas équivalent à la commande. Vous aurez également ici l'abonnement. Donc, les personnes qui ont pris par exemple des abonnements chez vous. Vous avez également ici les factures de vos affiliés. Donc, pour les personnes qui ont proposé vos produits et qui ont trouvé des clients, eh bien, juste en cliquant sur deux, trois trucs, vous allez pouvoir les rémunérer. Ici, vous aurez toutes vos formations et là, c'est extrêmement facile à mettre en place. Pareil, c'est du glissé-collé. Vous voyez, quand on est ici, vous faites créer une formation et vous allez voir, c'est hyper facile. Ensuite, vous avez ici la liste de vos élèves et ici, la liste de vos programmes. Lorsque vous allez décider qu'un de vos programmes est en affiliation, eh bien, c'est ici que vous allez le créer. Vous allez aller chercher le programme, définir un pourcentage que les personnes vont recevoir et comme ça, eh bien, elles pourront être fidélisées. Voilà pour le logiciel que j'utilise, pour les logiciels que j'utilise. Alors, je n'ai pas prévu de trame de visuel là-dessus. Moi, ce que je voudrais vous proposer, tout simplement, déjà, c'est sous la vidéo de vous proposer deux choses, de petits cadeaux puisqu'elles vous êtes restées jusqu'à la fin. Le premier cadeau, en fait, eh bien, c'est tout simplement cette proposition de 30 jours d'essai au lieu de 14. C'est sans engagement, vous ne rendrez pas de carte bleue, qu'on soit vraiment d'accord. et si vous le désirez, sous la vidéo également, j'ai créé une formation l'année dernière complète sur ce logiciel-là. Je vous invite à aller la télécharger gratuitement, je vous l'offre. Donc, et dans cette vidéo, j'explique tous les paramétrages à faire et dans cette formation, parce que c'est une grosse formation, elle dure, je crois qu'elle dure plus de trois heures, dans cette formation, je crée de A à Z trois tunnels. Donc, en suivant pas à pas cette formation, vous allez pouvoir vous mettre très rapidement, très sincèrement, alors moi, je le fais rapidement, mais je dirais qu'en deux heures, le plus long, c'est de trouver les mots que vous allez mettre dessus, mais je dirais que, allez, sans trouver les mots, en une heure, vous avez un tunnel de vente qui est prêt. Après, il faudra jouer sur les mots, faire quelques modifications. D'ailleurs, sur la partie tunnel, vous avez la possibilité de faire des tests. Regardez, hop, vous avez les statistiques de chacune des pages et la possibilité de faire des A-B testing. Là, vous êtes sur un tunnel, vous allez ici sur, ici, vous pouvez faire différents tests, donc vous les créez. Et ici, vous avez également tous les statistiques, nombre de personnes qui sont venues sur chacune des pages, taux de conversion, etc. Donc, voilà, moi, je vous propose ça. La première chose, c'est de profiter des 30 jours au lieu de 14 jours d'essais gratuits, de tester ce logiciel avec Systemio, de tester donc la formation, de prendre la formation qui est aussi offerte. Vous testez, vous voyez si vous aimez et puis sincèrement, vous allez voir, c'est hyper facile à mettre en place et quand vous aurez mis ça, je peux vous assurer que si votre business n'a pas encore décollé, il ne va pas tarder à décoller. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez aimé cette vidéo, faites des petits j'aime, c'est toujours intéressant pour le référencement et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada